Audrey, bonjour. Bonjour Boris. On va y arriver. On va y arriver. C'est comme dans le grand cinéma, il faut plusieurs prises. C'est ça, c'est plutôt plaisant. C'est ça pour fin d'année. J'insiste un peu dessus parce que ça n'a pas mis, je pense, par rapport au sujet que l'on va parler. Donc, il y a ce fameux livre que vous sortez bientôt. Oui, derrière ma porte de secret. Donc, même si les gens ne l'ont pas eu pour Noël, les commandes se sont faites. C'est ça, ça commence à commander, les gens ont l'air de passion autour de moi. Alors, rappelons le titre du livre. Derrière ma porte, un secret. Et qu'est-ce qu'il y avait à cette porte alors ? Une histoire secrète, romancée, des choses que j'ai pu entendre à droite à gauche, des choses de la vie, des souvenirs de famille, des projections, tout un tas de choses qui me tiennent à cœur. Combien a-t-il de textes ou de poèmes ? 59. 59 ? Oui, j'y tenais à 59. Ça nous laisse donc quasiment une année pour la lire. C'est ça, un par semaine, oui, pourquoi pas. Donc, 59 textes et poèmes. Oui. Alors, en gros comme ça, pour les gens qui vont regarder la vidéo, ça raconte quoi ? Ça raconte mon enfance, les gens que j'ai pu croiser dans mon enfance, mes souvenirs, ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui, des petites histoires que j'ai pu vivre dans ma vie, des histoires de gens que j'ai croisé dans ma vie. Et puis, des fois, tout simplement, des sensations, des objets, des choses qui m'ont plu de croiser et que j'ai voulu noter sur un pot de papier. On va le retrouver à peu près vers quelle période ce livre ? Et où et comment ? Alors, normalement, ils courent fin janvier, je devrais pouvoir les avoir dans mes mains. Ce qui fait que très vite, vous pourrez aussi les avoir dans vos mains, en me contactant pour vous les procurer. Ou je vais peut-être essayer de faire des dédicaces, peut-être nos beaux jours sur les marchés, des dédicaces, des rencontres avec les gens qui pourraient être intéressés à donner mes textes. Les yeux collés contre la fenêtre, le nez posé contre le ver froid, espérant voir l'horizon peut-être d'une tapisserie d'autrefois. Le bois est écaillé du temps, la moisissure encadre les carreaux, soufflant sur la buée tel un enfant souhait de voir encore dedans ce qu'il reste de beau. Dans ma poche, j'ai la clé du souvenir, alors je rentre me baladant sur la pointe de ma mémoire, commençant par la cuisine, mirant la faïence et salles de noir. C'est ici même que les grandes discussions ont fait mon avenir. Je me surprends à rire comme quand j'étais à table, cela me permet de passer la porte qui grince vers la salle à manger. C'est ici que nous restions pour calmer les éclats insupportables, ces éclats de rire que nous arrivions à faire communiquer. Il reste quelques bipelots par-ci, par-là, au sol. La jolie poussière dans l'air du soleil s'envole. Des objets oubliés, familiers, délaissés. J'aimerais tant rentrer, venir vous récupérer. Voilà, c'était un extrait de « Au travers de vieux carreaux ». Si ça vous a plu, vous pouvez aussi vous procurer le livre « Derrière ma porte un secret » pour savoir la suite. Audrey, est-ce qu'on peut savoir exactement quel est le secret ? Il est caché dans le texte qui s'appelle « Derrière la porte un secret ». Et si la personne qui découvre ce secret, est-ce qu'il est possible de lui faire un cadeau ? Oui, pourquoi pas. Peut-être un livre dédicacé, à offrir ? Mais volontiers. Voilà une belle surprise, voilà un secret que l'a presque découvert. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir reçus à la maison. Oui, merci à vous. Par ce beau temps, cette nouvelle année qui commence. Et à bientôt. À bientôt et meilleure heure à tout le monde. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501